Bonjour, ici Jacques Gauthier. Dans cette vidéo, je veux vous parler de Dina Bélanger. Pas tellement la vie de Dina Bélanger que la mission de Dina Bélanger. Vous savez, chacun de nous, nous avons une mission. Et c'est le pape François qui en parle aux directeurs nationaux des offres pontificales. Le 1er juin 2018, le pape François, il dit « Notre vie est dans le Christ une mission. Nous-mêmes, nous sommes mission puisque nous sommes amour de Dieu communiqué. Nous sommes sainteté de Dieu créée à son image. La mission consiste donc dans notre sanctification et dans celle du monde entier depuis la création. La dimension missionnaire de notre baptême se traduit ainsi en témoignage de sainteté qui donne vie et beauté au monde. » C'est très beau parce que notre mission, en réalité, c'est de devenir saint. Et ce n'est pas compliqué. Il s'agit d'aimer, comme dit Dina, en fin de compte, sa devise « Aimer et laisser faire Jésus et Marie ». Et la sainteté, elle est au cœur de toute dimension missionnaire. Elle est au cœur de notre mission en tant que baptisé, que chrétien. Et Dina, elle a pris ça vraiment à cœur. J'ai donné une retraite, d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus long, dans ma chaîne YouTube, toute une retraite de huit entretiens sur la sainteté. J'ai aussi écrit quand même quelques articles sur Dina dans mon blog. Vous pouvez vous abonner. Et le livre, surtout, je donnerai de la joie. Alors là-dedans, c'est vraiment tout le parcours de la vie de Dina où je pose la question et elle répond à partir de ses textes. Alors, je ne reprendrai pas ça. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un survol de la vie de Dina que je veux faire, bien que je en parle un peu. Mais c'est plutôt sa mission et en même temps, ça nous renvoie à qu'elle est notre mission à nous. Et le Christ a préparé très tôt Dina à une mission particulière. Cette mission, c'était vraiment, c'est de manifester l'amour infini de la Trinité en elle et pour nous. Et c'est pour ça qu'elle a donné vie et beauté au monde, Dina, qui était une artiste. Elle est née à Québec le 30 avril 1897 de parents très chrétiens. C'est un enfant unique. D'ailleurs, c'est la première béatifiée née à Québec même qui est béatifiée. Et elle s'éprend très, très tôt, dès le début de la vie de Jésus. Elle écrit, à un moment donné, dans son autobiographie, « Jésus m'a mise sur la terre pour ne m'occuper que de lui. » Son autobiographie qu'elle appelle « Cantique d'action de grâce » ou « Chant d'amour ». Alors ici, nous avons, c'est la cinquième édition, c'est celle actuellement. Bon, les religieux Jésus-Marie en ont, entre autres à Québec et probablement dans d'autres communautés. C'est difficile de l'avoir en librairie. Mais dans cette autobiographie-là, bien vraiment, c'est le témoignage lumineux de Dina avec le Christ et c'est sa vie. Donc, c'est quand même, on retrouve en gros les lignes là-dedans. Un résumé dans le livre « Je donnerai de la joie », c'est son livre « Emmanuel » et puis « Novalis ». Donc, Dina s'apprend très, très, très tôt de Jésus et au début de la vingtaine, alors qu'elle est pianiste de concert, eh bien, Jésus lui avait dit intérieurement, « Tes connaissances musicales protégeront ta vocation, mais tu feras du bien surtout par tes écrits. » Dina ne voulait pas briller, elle ne pensait pas non plus ses écrits, elle n'a pas écrit beaucoup, elle se demandait c'est quoi, mais dans son cœur, c'est ce que le Seigneur lui disait. Et l'histoire de sa vie va atteindre une dimension universelle par son auto-authenticité et par sa profondeur. On y reviendra. À 14 ans, la jeune Dina se consacre à Dieu en faisant une promesse privée de virginité. Comme vous l'avez dit très, très tôt, elle est donnée à Jésus et c'est vraiment une âme très sensible qui voit Dieu dans la nature. où ça devient très rapidement une contemplation, son amour de la nature, sa dévotion à Jésus, qui est aussi très, très jeune, et elle vit une union vraiment unique à Jésus. Alors c'est pour ça qu'elle fait une promesse privée de virginité. Et c'est à cette époque-là, vers 14 ans, qu'elle lit l'histoire d'une âme de Thérèse de l'enfant Jésus. L'histoire d'une âme, notre chère Thérèse, que j'ai aussi écrit un livre d'entretien. Thérèse, je fais une entrevue avec elle comme avec Dina, mais différemment. Et c'est incroyable comment Thérèse de Lisieux va inspirer Dina, parce que d'abord les deux se ressemblent beaucoup. Elles ont des âmes d'artistes aussi, d'une manière différente. Elles sont mortes très jeunes, Thérèse à 24 ans et Dina à 32 ans. Elles ont écrit toutes les deux leur autobiographie. Elles sont mortes de tuberculose aussi. Elles ont une expérience très, très forte de la Trinité, prise à conscience de la Trinité en elle. Amour du cœur de Jésus aussi. Alors c'est pas étonnant que Dina va s'inspirer de Thérèse. Je peux dire d'ailleurs que Dina Bélanger, c'est la petite Thérèse du Québec. Alors c'était comme naturel qu'on se retrouve et que je donne des retraites sur elle sur Dina comme je l'ai fait sur Thérèse. Et en 2019, j'ai fait tout un triduum aussi chez les religieuses Jésus-Marie à Sillerie, sur Dina Bélanger, qui est fêtée le 4 septembre dans l'Église. Alors très, très douée pour la musique, Dina, elle devient une élégante pianiste de concert après avoir étudié deux ans au Conservatoire de New York. Et c'est là qu'elle entre au couvent après ça, au couvent Jésus-Marie à Sillerie, et fait profession en 1923. Donc, elle a 24 ans à peu près, sous le nom de Marie Sainte-Cécile de Rome. Sainte-Cécile, sa patronne, elle est musicienne. Bon, la congrégation des religieuses à Jésus-Marie, c'est important de se rappeler que ça a été fondée à Lyon en 1818 par Sainte Claudine Thévenet. Et la congrégation, elle a vraiment pour mission première de faire connaître et aimer Jésus et Marie par l'éducation chrétienne. Alors, Dina va être enseignante, mais elle n'enseignera pas longtemps la musique, car elle contractera la scarlatine en soignant une élève. Et cette maladie dégénérera en tuberculose. Et c'est en grande partie à l'infimerie de la communauté que la jeune religieuse vivra sa mission, où Jésus va conjuguer en elle amour et souffrance pour le salut des âmes. Il y a plusieurs photos de Thérèse, en tout cas, je l'ai entre autres dans mon livre, ça serait peut-être bon d'en voir quelques-unes. Ici, on voit Dina, sa première communion. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, mais... Une photo de Dina, première communion. Ce n'est pas évident, hein? Il faut montrer ça à l'écran. Ici, Dina a 20 ans. 20 ans, Dina. Ça nous permet de voir un peu aussi à ce qu'elle est. Dina, ici, en élégante pianiste de concert, ici. Elle est vraiment dans... C'est comme ça qu'elle s'habillait. Elle donnait beaucoup de concerts, en réalité, c'était pour la bonne cause, parce qu'elle se sentait vide là-dedans. Ce n'est pas ça. Elle n'était pas appelée à être concertiste comme ça. Mais elle donnait beaucoup de ristal pour, justement, les bonnes causes. Et plus tard, quand elle va mourir, à l'âge de 32 ans, on voit ici toute la souffrance de cette fille-là, où Jésus va vraiment se substituer en elle, où elle va offrir ce qu'elle vit. Et jusqu'à la fin, une de ses dernières paroles, je donnerai de la joie. Alors, c'est très, très touchant. J'ai aussi une icône que les religieux Jésus-Marie m'ont donnée. Ce n'est pas une icône, mais c'est une photo. Une photo, ici, de Dina. Elle est très bien, celle-là aussi. On la voit en religieuse, toute jeune, quand elle fait profession. J'ai aussi l'icône à côté, l'icône de... On y reviendra plus tard. Je vous parlerai de cette icône-là, de vraiment toute la symbolique de l'icône. C'est quand même très, 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 très beau, parce que ça nous fait entrer dans sa mission. Alors, je veux revenir à la mission de Dina. Dès sa jeunesse, elle entrevoit sa mission. Elle écrit dans son autobiographie, « Notre Seigneur m'apprit que j'avais une mission à remplir. Il me fit prier beaucoup pour cette mission, me démontra la nécessité et l'importance de m'y préparer. Il ne me la découvrit pas. Je compris que le salut d'un grand nombre d'âmes y était attaché. » Alors, on sent ici que Dina, c'est important pour elle, cette mission-là, qu'elle ressent dans son cœur, que Jésus lui montre. C'est très particulier. Bien sûr, chacun a sa voix. Mais c'est important de découvrir la mission que le Seigneur veut nous donner. Et Dina, elle ressent une grande responsabilité face à la mission que le Seigneur lui destine. Car, bien sûr, elle reste libre de correspondre ou non à la grâce, comme chacun de nous. Nous sommes libres de dire oui ou non. Et Dina va renouveler constamment à Jésus la ferme résolution de répondre à ses désirs, lui permettant de se substituer en elle pour y accomplir la volonté du Père et faire ainsi la joie du Père. Elle écrit dans son autobiographie, « Je comprends qu'il s'agit de ma mission. Dieu m'a choisi par amour. Il m'a donné une mission pour sa gloire à lui seul. Quelle est-elle selon les plans divins? Je l'ignore. Mais je sais que Jésus en parle avec la Trinité Sainte. Je n'entends que cette demande. Père, ne permettez pas qu'aucun de ceux que vous m'avez donné se perde. » Donc, cette mission de Dina sera de rassasier l'amour de la Trinité par le cœur eucharistique de Jésus. Bon, ça peut sembler compliqué. C'est vrai que dans Dina aussi, c'est vraiment de la haute théologie, mais c'est de la mystique. Elle n'a pas fait d'études dans la théologie, mais c'est le Seigneur qui lui révèle ça de l'intérieur. Et c'est ça qui est drôlement touchant aussi avec ces mystiques-là, parce que si le Seigneur se révèle à eux et il nous donne son mystère à travers ces mystiques qui nous font entrer dans une union intime avec le Seigneur et la Trinité, ce n'est pas seulement un concept purement théologique. Non, la mission de Dina, c'est de rassasier l'amour de la Trinité par le cœur eucharistique de Jésus. Grande dévotion au cœur de Jésus, à l'adoration eucharistique. Et le cœur de Jésus, c'est justement dans l'hostie, le Christ ressuscité, qui est présent d'une manière très particulière, la présence réelle dans son corps et dans son sang. Et tout ça, c'est en conformité à sa devise, Dina, aimez et laissez faire Jésus et Marie. C'est tout un renversement de perspective. Quand je pense, moi, à saint Augustin, saint Thomas d'Aquin et bien d'autres théologiens ont surtout montré que Dieu se donne, je dirais, pour nous rassasier. La Trinité existe pour notre propre rassasiement. Dieu se donne vraiment pour nous. Et même Jésus dit, je suis venu apporter la vie en l'abondance. Oui, tout cela, c'est bien, c'est vrai. Mais Dina montre que c'est Jésus qui est substitué à elle. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Une parole de saint Paul, mais Dina la vit très profondément. Jésus qui vit en Dina, Jésus qui se substitue à Dina et qui s'offre au Père pour le rassasier à travers Dina. On peut faire ça, chacun de nous aussi. Je pense que quand on vit un temps d'oraison, de prière intérieure, c'est le Christ qui prie en nous. Nous continuons la prière de Jésus en le laissant prier en nous. Et il s'offre en nous et il fait la joie du Père. C'est un renversement théologique, ça. Cette mission de rassasier l'amour infini de Dieu, elle ne le vivra pas seulement sur la terre, mais aussi au ciel. À l'exemple de sa patronne Thérèse de Lisieux, vous connaissez sa parole, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Je vous jetterai une pluie de roses, je répandrai une pluie de roses. Alors, Thérèse qui est avec nous, qui est très agissante dans la communion des saints. Comme Dina d'ailleurs. Moi, je la sens très très présente, Dina Bélanger. Et d'ailleurs, toutes les fois que je vais communier maintenant, j'ai toujours la prière de Dina dans mon cœur avant de recevoir l'hostie consacrée, le corps du Christ. Eh bien, Dina disait toujours, « Cœur eucharistique de Jésus vient régner en moi par le cœur immaculé de Marie ». C'est très beau, ça. « Cœur eucharistique de Jésus vient régner dans mon cœur par le cœur immaculé de Marie ». J'ai toujours cette pensée-là quand je vais communier. C'est très beau parce que nous recevons le corps du Christ. Alors, il faut se préparer. Donc, Dina, il y a une très très belle parole dans son autobiographie que je vais vous lire, qui rejoint justement la mission de Thérèse au ciel aussi. Elle dit, « Au ciel, c'est Dina Bélanger qui écrit, « Au ciel, je veux rassasier l'amour infini du bon Dieu. Pour réaliser mon idéal, il me faut réaliser les trésors infinis de notre Seigneur. Ce bon maître a dit, « Demandez et vous recevrez. Eh bien, au ciel, je serai une petite mendiante d'amour. La voilà, ma mission. Et je la commence immédiatement. » Jésus, dans son immense charité, a besoin de se donner aux âmes. S'il le pouvait, il épuiserait des trésors de grâce pour chacune d'elles. « Oui, je veux épuiser Jésus infini pour rassasier l'amour infini. » Fin de la citation. C'est très profond et en même temps très simple, comme Thérèse où elle dit, elle s'offre à l'amour miséricordieux, puis elle dit, « Seigneur, je veux m'ouvrir à toutes les grâces qui sont réprimées dans ton cœur, à tous ces flots de tendresse qui ne sont pas répondus parce que les âmes ne les accueillent pas comme elles devraient. » Donc, ce sont des amoureuses, et Jésus se déverse en elles. Il aime en elles. C'est Dieu qui s'aime en nous, en fin de compte. Nous le laissons aimer. Alors moi, j'aime bien ce titre, c'est original à Dina Bélanger, « La petite mendiante d'amour ». Ça la définit. Dina qui mendie des grâces pour nous. Dina qui est toujours un petit peu comme Thérèse, les mains vides, et qui attend tout de Dieu. Et Dieu qui n'est qu'amour, ne peut que lui donner de l'amour à celle qui mendie de l'amour. C'est très, très fort, ça. Et ça révèle le caractère universel et ecclésial de sa mission de mendiante d'amour, en réalité, qui s'insère dans la nature de l'Église, qui est essentiellement missionnaire, parce que l'Église aussi est mendiante d'amour. L'Église, elle est missionnaire. Et comme elle, Dina n'est pas là pour elle-même, mais pour que Dieu soit aimée, connue, offerte, partagée, rassasiée par les cœurs de Jésus et de Marie. Elle laisse Jésus la conduire jusqu'au sanctuaire de la Trinité, n'ayant pas d'autre mérite que ceux de Jésus. Sa mission, c'est d'offrir Jésus au Père, d'engendrer des âmes au salut. C'est vraiment une mission d'enfantement de l'Église. Et on le voit dans l'icône ici, parce que d'abord, on voit la Trinité qui est en haut, qui est au centre, qui est au haut de l'icône, qui est comme un triangle. Et Dina ici, qui prend toute la place, qui est en état de résurrection, dans la gloire, avec la lyre, parce qu'elle est musicienne, Dina. Et c'est Sainte Cécile, c'est sa patronne. Et ici, on voit, c'est une vision qu'elle a eue, les marches où elle monte vers Jésus. C'est le cœur de Jésus qui brûle, et qui va brûler le cœur de Dina. Et à droite ici, c'est très riche aussi, parce que nous voyons l'étoile ici, et bien c'est Marie, dans la grotte, dans l'humanité. Le fleuve d'eau vive et le cerf, mais c'est Dina qui a soif aussi. Mais c'est aussi Jésus, le cerf, qui boit l'arbre de vie. Donc, et en haut ici, les anges, parce que Dina avait une belle dévotion aux anges. Vous savez, j'ai écrit un livre aussi, « En présence des anges », je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent des anges. Dina, dans ses visions intérieures, elle voit souvent les anges qui adorent, qui louent la Trinité, et elle prit souvent son ange gardien, comme Thérèse de Lisieux, d'ailleurs. Et tout ça, c'est très, très bien rendu, justement, parce que tout est amour dans cette icône-là. Et la mission de Dina, en réalité, c'est une mission d'enfantement de l'Église. Elle écrit dans son autobiographie, « L'offrande de Jésus à son divin Père me devient un devoir plus pressant. Par cette offrande, je me sens comme toute puissante auprès du Père éternel, c'est-à-dire que cette puissance est celle de notre Seigneur, à qui son divin Père ne peut rien refuser. » Je vous parlais de la... J'aurais pu vous mettre ici... Je vais la mettre plus proche, parce que ce que je vous disais, eh bien, c'est ça. La Trinité en haut et l'offrande, Jésus qui prend possession de Dina, et c'est Jésus qui ressaisit la Trinité, le Père, à travers Dina. Et le cœur de Jésus qui brûle, à gauche et à droite aussi, le cerf qui boit l'eau vive, et c'est une belle image où on comprend aussi avec l'étoile comment Marie est importante. C'est le nom des religieux et des religieuses de Jésus-Marie. Et le 27, le 22 janvier 1927, Dina va boire au calice de l'agonie de Jésus. Elle est souvent malade, vous savez, elle est à l'infirmerie. Des fois, elle ne peut même pas communier, mais elle ressent la présence réelle quand même en elle. C'est une grâce que Jésus lui donne. Elle est très épuisée, c'est très douloureux. Et Dina va boire à l'agonie de Jésus. Elle va recevoir les stigmates invisibles des plaies de Jésus, ce qui est très rare, mais il y en a quand même plusieurs stigmatisés dans l'Église. Et les plaies invisibles, eh bien, elle va les recevoir, cette mystique-là, comme aussi une autre mystique de Montréal qui s'appelle Georgette Faniel. J'ai écrit un livre sur elle aussi, très méconnu, mais qui a vécu très profondément aussi cette configuration au Christ pour sa joie. Et Dina, elle écrit, quand elle reçoit les stigmates, elle dit, « C'est pour sa gloire et pour les âmes que notre Seigneur me donne tant de grâces. Depuis hier soir, c'est comme si j'avais la responsabilité du monde entier. » Et c'est à partir de juillet 1929 que la jeune mystique n'a même plus la force de tenir le crayon pour noter ce qui se passe dans son âme. Comme Thérèse aussi, à la fin de sa vie, ne pouvait plus écrire dans son histoire d'une âme. Et les derniers mots de l'autobiographie de Dina sont attribués à Jésus. Ils concernent directement sa mission d'être une petite mendiante d'amour pour les âmes. « Je t'ai donné mon cœur, c'est pour jamais. Tu devras donc distribuer mes richesses par ma très sainte mère. » C'est Jésus qui lui dit ça à l'intérieur. Donc, sa mission dans l'éternité sera de rayonner par Marie le cœur de Jésus sur toutes les âmes. Alors, dans le fond, Dina, ce qu'elle fait, ce qu'elle donne de la joie. Jésus, vous savez, l'appelait « ma petite moi-même ». C'est très rare et c'est très beau, ça. Eh bien, sa petite moi-même meurt le 4 septembre 1929 à l'âge de 32 ans. Elle avait dit à ses sœurs « Je donnerai de la joie ». Et son autobiographie confie à Don Léonce Grenier, qui est le prieur de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, qui va paraître en deux tombes. Ça, c'est pas cette édition-là, c'est l'ancienne... Ça, c'est la nouvelle édition. Eh bien, les éditions, les traductions vont se multiplier dans des dizaines de pays et qui vont rejoindre des centaines de milliers de lecteurs à travers le monde. Et en 19, en fin de compte, se vérifie la parole brûlante de Saint-Paul. Moi, je trouve qu'il la caractérise beaucoup. Quand Saint-Paul écrit au Galate, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et Dina, elle écrit, « J'écoute dans la solitude la parole de mon Dieu et je vis d'amour en attendant de m'envoler d'amour. » « Je laisse vivre Jésus en attendant qu'il me ressuscite dans l'amour. » Alors, après la mort de la petite mendiante d'amour, les chrétiens vont spontanément manifester une grande confiance en Verdina. Beaucoup vont aller prier à son tombeau et encore aujourd'hui, à Silerie, dans la communauté des religieuses de Jésus-Marie, beaucoup de personnes se confient à Dina et plusieurs faveurs sont obtenues par son intercession. Entre autres, en 1939, dans le petit village de Lamec, au Nouveau-Brunswick, un jeune bébé est condamné suite à une hydrocéphalite. Et selon les médecins, il ne pouvait pas lui guérir ni vivre longtemps. Alors, après une neuvaine que la famille va faire à Dina, l'enfant, qui a neuf mois, se rétablit et il reste sans séquelles. Et la Congrégation pour la cause des saints reconnaîtra plus tard cette guérison comme miraculeuse pour la béatification de Dina. C'est ce miracle-là. Et le 20 mars 1993, donc, Jean-Paul II béatifie à Rome Dina Bélanger. Et dans son homélie, le pape revient sur sa mission d'amour au cœur de la Trinité. Parce que c'est surtout ça que j'ai voulu vous parler dans cet entretien. la mission d'amour de Dina au cœur de la Trinité. Et le pape, il dit ici, Dina Bélanger veut consumer le monde entier dans l'amour. Elle devient apôtre et missionnaire selon le cœur de Dieu. Alors, c'est ça, c'est tout, tout, tout est dit là. Comme Jésus, vu que c'est Jésus qui vit en elle, elle veut consumer le monde entier dans l'amour. et elle devient apôtre et missionnaire selon le cœur de Dieu. Quand on lit ses écrits, ce n'est pas toujours facile, il y a une très grande densité et c'est Jésus des fois qui lui parle. Mais quand on entre dans ses écrits, eh bien, Dina devient une amie. Et elle nous prend par la main, en réalité, pour nous conduire jusqu'au cœur de la Trinité, c'est-à-dire le cœur eucharistique de Jésus, l'eucharistie qu'il nous est donnée. Elle nous donne de la joie, Dina. Et moi, je la ressens et je la vis. J'en témoigne tout simplement, ce n'est pas là pour me, ce n'est pas pour me vanter loin de moi, mais c'est cette, c'est ça, c'est cette icône, cette, j'ai une grande, grande affiche ici. Oh là là, je ne sais pas si vous voyez un peu, on voit les photos, quand même, différentes photos de Dina. Il faut quand même en profiter parce qu'on n'a pas toujours des photos des saintes. Ici, vous voyez, différentes photos de Dina quand tu es plus petite sur son lit, pianiste de concert, c'est une grâce pour l'Église et j'espère qu'un jour elle sera canonisée. Alors, je veux terminer notre entretien justement par une prière au Père pour demander une grâce spéciale par l'intercession de la bienheureuse Dina. C'est chacun de nous, je fais cette prière en votre nom et c'est chacun de nous dans notre cœur qui prions Dina pour qu'elle nous accompagne sur ce chemin de vie et qu'elle nous donne de la joie. Père très bon, tu as mis dans le cœur de la bienheureuse Dina Bélanger le désir brûlant de t'offrir pour le monde entier les richesses infinies du cœur de Jésus dans l'Eucharistie et de vivre comme Marie, intimement unie au Christ, son unique amour. Puissions-nous, comme elle, trouver notre joie à accomplir fidèlement ce que tu aimes et puisque tu lui as révélé ton grand désir de répandre sur le monde l'abondance de tes grâces, exauce pour ta plus grande gloire, Seigneur, la prière que nous confions à son intercession. Amen. Alors que Dina vous accompagne sur ce chemin de vie si vous voulez en savoir plus, mais vous savez, il y a des articles comme je vous ai dit que j'ai écrit sur mon blog. J'ai le livre aussi, je donnerai de la joie, les entretiens où on a un contact vraiment vivant avec Dina. Et puis, eh bien, sur Internet aussi, il y a plein de choses. Il y a le site web aussi des religieuses de Jésus-Marie. Alors, continuons à laisser le Christ vivre en nous et que nous puissions dire avec Dina et Saint Paul et Saint Paul, cette belle parole, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » et la fin,